Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est les produits finis, je vais vous en montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits finis, j'espère qu'ils vous plairont. Pourquoi ma caméra regarde là-bas et je ne comprends pas, c'est un peu mieux. Beaucoup de ces produits seront des produits Swam, même quasiment tous en fait. Je suis désolée encore pour ma voix, je ne suis pas encore remise de ma pneumonie, ça ne partira pas dans les bêtises et ceci, non. Et donc voilà, on va commencer dès le commencement avec ceci qui est le Garnier Skit Nature Puractive 3 ans 1, alors c'est la première génération qui a existé, il doit avoir au moins 3 ans ce truc. Comme vous voyez il est tout rouillé, tout cassé, tout... bon acheté en fait. Il m'a duré 3 ans comme je vous l'ai dit, je l'utilisais tous les mercredis. Et c'était très agréable pour la peau, malheureusement ils en ont sorti une nouvelle génération en charbon noir là, et j'ai pas trop envie de le tester. Pas parce que c'est du charbon noir, parce que j'ai déjà un autre vasco de charbon noir, mais parce que je voulais celui-là au naturel, et ils ne le font plus. C'est très dommage, donc malheureusement je ne peux pas le racheter. Au revoir. Ensuite j'ai fini le Garnier Ultra Doux Masque Nourrissant à l'huile d'avocat là, truc avocat. Donc voilà, je l'ai utilisé pendant des années, je l'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai déjà racheté, donc que dire de plus ? Or que je l'adore, que je le racle jusqu'à la fin, que même il prend une forme bizarroïde, voilà. On se reprend de suite après parce que j'ai un coup de fil. Enfin, un troisième produit, c'est mon déodorant Ushuaïa, pulpe de grenade et à camp et à corps. Il m'a duré très longtemps, aussi avec les nombreux déménagements que j'ai faits et tout, forcément il ne pouvait que me durer longtemps, donc j'en utilisais d'autres en même temps. Je ne le rachèterai pas, je n'aime pas réellement la grenade en odeur, je préfère largement la vanille ou la coco, donc je ne le rachèterai pas. J'ai fini mon Petrolane, shampoing anti-péliculaire classique et gras, fabriqué et imaginé en France, c'est un produit purement français, donc forcément je ne suis que pour la Made in France. Et que dire d'autre ? Que c'est le seul shampoing anti-péliculaire qui fait réellement effet sur moi, parce que le dernier jour d'heure c'est tout ce qui va avec, je l'ai utilisé pendant des années, ça n'a strictement rien fait. Alors que le Petrolane si, donc vous pouvez vous en douter que je l'ai déjà racheté, je l'ai même racheté en plus grand format, parce que ça y est il existe en plus grand format, enfin je ne l'ai trouvé que au champ. Donc voilà, je l'ai déjà racheté et voilà. J'ai quasiment fini, mais ça c'est parce que c'est la deuxième bouteille, sinon la première je l'ai déjà fini, mon bicarbonate de sourde, comme vous voyez la deuxième elle est quasiment finie, mais la première je n'ai pas réussi à la retrouver. Donc c'est du bicarbonate de sourde, comme vous pouvez le constater, je l'utilise surtout maintenant vu que je suis malade en bain de bouche pour désinfecter ma bouche, mais aussi non pour faire blanchir les dents comme je vous les ai déjà montré dans pas mal d'astuces que j'ai filmé. Donc voilà, forcément ceci, je le rachète, enfin même si ce n'est pas réellement acheté vu que ça a eu usage médical, mais voilà, je le reprends. J'ai fini pour ma lessive, le Cajoline, sans lavage, concentré, fraîcheur, ensoleillé, 100 fois plus de fraîcheur, plus longtemps. Bon, je le rachète celui-là, normalement j'aime bien à chaque fois changer de lessive. Oh là là, ils l'aiment bien avoir. Donc oui, normalement à chaque nouvelle, à chaque fois que j'ai fini un bidon, j'aime bien en acheter un autre pour pouvoir changer l'odeur de ma lessive, mais celui-là je l'ai beaucoup apprécié. Il sent très très bon et en plus son format rentre facilement dans mon placard, donc je les rachète. Et pour finir, j'ai déjà racheté, et c'est obligé vu que je suis malade, à en croquer, le Sanitol, le Sanitol, le Sanitol, n'importe quoi. Le Sanitol désinfectant pour meubles et tout d'usage. Il sent bon, il désinfecte bien, je ne sais pas après s'il enlève réellement les 99,9% de bactéries, ça j'en sais rien. Je suis super chimique. Mais sinon il fait, il laisse un aspect agréable et non graisseux, donc cela me convient très bien. J'espère que cette vidéo sur mes produits finis de ce mois-ci vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grâce à vous-même. Bye !